mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine actubeuse ces rendez vous comme je les dis toujours du décryptage du commentaire et de l'analyse des faits d'actualité qui se passe ici au pays et même au delà de nos frontières on va aujourd'hui faire les points sur willy bakonga qui a été arrêté au niveau des bras à ville il voulait partir en france il a été arrêté avec une somme de 2 millions des dollars willy bakonga qui est poursuivi ici au niveau du pays en rapport avec les la gratuité de l'enseignement deux personnes ont été déjà condamnés à 20 ans des travaux forcés par rapport toujours à ces dossiers liés à la gratuité de l'enseignement on va aussi aborder les points relatifs aux déclarations d'albert youm ancien pca de la gk mini actuellement président de la fédération des entreprises du congo qui a fait savoir que nos mines nos minéraux ont été bradés nominés ont été tous vendus et actuellement il se retrouve entre les mains des expatriés que doit-on faire par rapport à ces déclarations on en parle au cours de cette émission on va aussi revenir sur la pétition contre les présidents de l'assemblée nationale christophe mbos qui est visé par une pétition du député willy kiobo si son nom ne m'échappe pas on va donc tenter de décortiquer toutes ces questions avec sur ces plateaux maître junior bakoquet la secrétaire générale de l'union fait la force maître bonjour bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment c'est un honneur pour nous une fois de plus de pouvoir nous inviter sur ce plateau pour parler du pays à mode manière et aujourd'hui oui et donc c'est quoi la symbolique c'est aussi une façon de pouvoir honorer le sphinx délimité mais également c'est un modèle pour nous c'est un style que j'ai préféré porter aujourd'hui voilà l'afrique nous sommes en dehors nous avons perdu idris débit justement les obsèques sont prévus pour ces vendredis justement on a perdu le maréchal tchadien d'une fils africain mais néanmoins je n'étais pas d'accord avec sa politique parce que il n'était pas démocrate autoritarisme il a réuni un dictateur il a tout confisqué oui depuis non depuis non l'année de pouvoir 30 ans disons et donc il n'était pas modèle mais néanmoins c'est c'est un africain c'est un panafricaniste nous avons l'obligation quand même d'honorer justement j'ai aimé la décision du chef de l'état demain vendredi c'est vendredi plutôt ils vont le pays va décréter n'est ce pas un jour des délais nationales donc le drapeau sera en berne et donc symbole d'idées nationales c'est pourquoi parce que le chef de l'état c'est le le président en exercice de l'union africaine donc par rapport à cela il voulait aussi honorer l'un des lignes fils de ces continents africains il y avait j'avais posé cette question hier à votre ami et confrère bazin pembé la question relative à l'importance de la constitution dans les pays africains au niveau du tchède par exemple la constitution leur constitution dit que lorsque le président est décédé ou quand il est empêché c'est le président de l'assemblée nationale qui prend les relèves mais là nous sommes dans une situation où les conseils militaires a pratiquement tout paralysé c'est les fils du comment il s'appelle idris débi qui prend les pouvoirs lui qui a été dans l'armée au nom de quelle loi par quel mécanisme va-t-il diriger les pays alors il ya une constitution qui est là en place qu'est ce qui ne va pas avec les constitutions africaines non mais c'est la jungle le tchad c'est là-bas il n'y a pas vraiment une démocratie imaginez-vous tu l'as si bien dit la constitution tchadienne est dit si le président mère au cas de son absence c'est le président de l'assemblée nationale et comment il ya le président aussi il est là en place il est en place paralysé le général d'armée des 37 ans qui se lève qui se permet n'est ce pas de prendre de fremer avec la bénédiction du conseil militaire voilà et donc ce sont des comportements à festiger à déplorer bon c'est une affaire une affaire tchadienne nous ne sommes les congolais mais nous fustigeons une affaire tchadienne mais qui a aussi des répercussions sur certains pays africains justement et donc je pense que cette question sera debattue peut-être dans le au cours des assises n'est ce pas de l'union africaine mais ce n'est pas bon très bien on va revenir au pays c'est comme si la même famille veut conserver les pouvoirs papa a laissé à ce débit bien avant ce n'est pas normal bien avant sa mort il avait eu à placer pratiquement tous les membres de sa famille dans des process très stratégiques c'est ce qu'ils contrôlent les pétroles ils sont dans l'armée ils sont dans les gouvernements ils sont partout ce n'est pas normal cher ami mais et pense que ils peuvent tout prendre mais dieu est là un jour à la parce que c'est un pays musulman un pays musulman je pense que dieu va visiter ce pays et il y aura n'est ce pas une situation une stabilité dans les jours qui viennent au gabon à libre on me prépare déjà son fils en guinée également en guinée équatoriale théodéran ou bien également est déjà préparé pourquoi n'est pas transformé nos pays en royaume simplement ça c'est africain sauf que chez nous au congo on devrait normalement passer maintenir ce système mais au moins felix est venu briser n'est ce pas ce système là on voulait nous imposer chadari ça n'a pas été et voilà felix aujourd'hui aux affaires parce qu'il avait gagné les élections est ce que les présents lui-même les risques est il pas des tombés dans les mêmes erreurs qu'on a réprochés non à ses pairs je ne vois pas présent felix dans ses salles j'ai là c'est une démocrate c'est quelqu'un qui a un cadre de valeur il ne peut pas il va il va il va préparer qui il va il va imposer tony peut-être non moi je ne vois pas notre président felix qui fait aller en passant dans ses salles dans ses salles j'ai là donc c'est le peuple qui qui agit c'est le peuple qui est qui qui choisit n'est ce pas son dirigeant très bien on va revenir ici au pays pour parler des questions congolaises maîtres juniors ça brûle au niveau des lutours la population enfouite il ya insécurité les rebelles qui ont pris d'assaut la ville qu'est ce que nous faisons ici à kinshasa pour bloquer l'avancée des ces troupes rébelles voyez cette histoire de l'est personnellement nous le parti ne fait la force partout nous passons dans des différentes chaînes de télévision nous les décrions chaque jour ce n'est pas normal imaginez vous en plein jour dans la journée les rebelles les rebelles s'emparer de la ville comme ça justement sans aucune résistance sans aucune résistance cher ami ce n'est pas normal et donc avec les efforts du chef de l'état qui a suivi nous venons de signer un accord avec les kenyans les kenyans et donc nous allons éradiquer toutes ces forces négatives j'ai la foi et j'ai la confiance à mon président félix c'est qu'elle dit avec notre parti nous fait la force nous faisons quoi que dans le jour qui viennent on aura une suite favorable il y aura la paix et une paix durable à l'est de la république est-ce qu'on doit rester toujours dans les stades des slogans dans les stades des messages où on doit vraiment passer à l'acte non mais non j'ai suivi hier le chef de l'état il a eu à prendre la parole ensemble avec son nom moulin kenya il a dit nous devons cette fois-ci éradiquer n'est ce pas les forces négatives ce n'est pas normal mon frère qu'est ce qu'ils cherchent ces gens là les ennemis du pays qu'est ce qu'ils veulent juste ils t'en diront rien ils vont juste voilà nous voulons cela si vous tu leur demandais que voilà il ya ça 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 on te dira rien tuer le peuple congolais piller nos ressources et depuis qu'ils ont commencé à payer nos ressources chers amis ça fait beaucoup d'années c'est le temps pour nous le digne fils de ce pays de pouvoir s'approprier de leur richesse j'ai aimé le président de la république les gens étaient en train de critiquer les chefs de l'état il ne fait rien à l'est du pays il ya des morts ceci cela et hier il a si bien dit les critiques bien sûr mais cette fois ci nous allons éradiquer définitivement les forces négatives j'ai sali en passant n'est ce pas le président aussi panafricaniste le président kenya qui était venu où kenyatta il a accepté n'est ce pas de pouvoir en tenir il a passé 48 heures ici justement c'est ça c'est ça là les africains nous sommes censés n'est ce pas être ensemble parce que demain aussi ça peut aussi dégénérer chez lui il pouvait peut-être aussi chercher une force au congo mais dans les cas échéants nous saluons quand même les efforts fournis par les chefs de l'état demain ou soit l'année prochaine au courant de cette année bien sûr je suis sûr et certain qu'il y aura une suite il y aura une paix durable et à l'essentiel j'ai suivi ces matins les élèves de béni qui ont marché ils sont ils sont allés au niveau de la mairie de béni les cours sont suspendus et ils exigent les déplacements du chef de l'état vers béni est ce que la solution à ces problèmes est-elle liée à la présence physique du chef de l'état dans cette partie du pays justement je l'ai toujours dit dans de différents plateaux de télévision le déplacement du chef de l'état ne sera pas une une solution parce que à l'est c'était de comment dirais-je c'était un mouvement terroriste les chefs de l'état quitter la capitale aller rester à béni est ce que ça va trouver une solution l'année passée l'année dernière plus tôt lorsque ça peut être une source de lorsqu'il est le président horaire lorsque les présents horaires étaient passés dans ce parti là il était là oui il était à kassindi après la même nuit on tue encore on a tué les gens est ce que c'était la solution l'étape et s'est déplacé resté à béni est-ce que c'est ça la solution c'est deux personnes différentes la solution est de pouvoir mettre fin de pouvoir trouver comme hier on a suivi les chefs de l'état il a ils ont signé des accords militaires très bien les kenyans vont venir nous soutenir nous on croise en ce moment là il y aura une paix durable à l'est de notre pays très bien alors on va cette fois ci faire un tour du côté de l'assemblée nationale mosokodia visé par une pétition qu'est ce qu'on rapproche justement au président nouvellement élu mosokodia ce sont les ennemis de la république le député du fcc ils sont en train de multiplier les stratégies malheureusement ça ne va pas passer vous les pensez avec la 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 frange des 200 députés que daniel marron nous a dit au sein de notre famille politique le fcc enfin c'est l'absurde l'union fait la force disons l'union sacrée chez nous il n'y a pas certes il ya eu des mécontentements mais pour l'instant ça persiste encore la situation est stable non il n'y a rien la situation est sous contrôle et la situation est stable vous attendez vous allez voir on va investir le gouvernement calmement ce sont j'ai dit ce sont les ennemis de la république les députés du fcc qui veulent saboter l'action du chef de l'état en passant par la destitution des mosokodia malheureusement ils sont minoritaires est ce que vous vous lui rapproche de quoi qu'est ce qu'il a fait ne craignez vous pas que ces députés fcc puissent bénéficier du renfort ou de l'apport des 200 députés frustrés je venais de le dire ici tantôt qu'il ya déjà la situation est stable au sein de notre famille l'union sacrée il n'y a pas de frustrés il y a les électrons libres qui continuent des bouger les choses on a toujours dit l'union sacrée on n'était pas venu au sein de l'union sacrée pour chercher des postes non c'est pour travailler c'est ce qui étonne justement la population c'est ce qui étonne non ça ce sont des spéculations ce sont des gens qui qui les ennemis de la république je venais de le dire ici qui veulent n'est-ce pas saper n'est-ce pas l'image de l'union sacrée malheureusement pour eux heureusement pour nous nous sommes consensueux les députés de l'union sacrée sont des réellations de l'état bon ce qu'on lui annonce déjà que cette pétition n'aboutira à rien mais je venais te dire ici savoir ça va vous dire en quoi nous sommes majoritaires par le monde c'est la voie démocratique nous sommes majoritaires même si on traitait cela ça ne va rien donner nous sommes majoritaires au parlement qu'est ce qu'il a fait deux mois c'est le mois depuis qu'il est là au berchoir cher ami entre nous soit dit par rapport à ma boule qui a passé deux ans en train de saboter les chefs de l'état en train des milliers les chefs de l'état qu'est ce qu'on lui reproche les émoluments les émoluments continuent de venir toujours en retard non est-ce que c'est une affaire des mots je ne suis pas son avocat quoi que ce soit parce que c'est 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 il semble qu'il a c'est un présent il continue de pratiquer les méthodes des des janines mabounda non ça ce sont des faux fouillants jérémie mbosso est en train de travailler avec bien sûr vous savez à ses côtés il ya aussi un guerrier le premier vice-président j'ai marqué bon que j'ai salué en passant vous pensez que cela vont pouvoir accepter qu'on puisse qu'ils ne puissent rien faire en train de dormir pour ne rien travailler jérémie ce sont des gens les ennemis de la revue comme je venais de le dire ils sont nombrés pendant ce temps nous attendons l'investiture du gouvernement qui peut avoir lieu sauf imprévus c'est même vendredi quels doivent être aujourd'hui les priorités de samaloukonde il ya l'insécurité qui bat son plein il ya les secteurs liés au transport l'éducation avec la gratuité de l'enseignement qui a été attaqué des tous bords il ya beaucoup de problèmes par où samaloukonde doit-il commencer dans un pays où pratiquement tout est prioritaire merci hervé je venais de le dire ici cher ami mais la personne qui est la primaire n'est pas de dévoiler ses projets là et ses programmes il ya que le premier ministre mais néanmoins nous comme comme l'analyste vous pouvez aussi comme étant le cadre de l'union sacré nous nous réservons parce que d'autant plus que dès lors que ce programme sera dévoilé à ce moment-là nous nous allons commenter mais néanmoins il ya des urgences notamment l'est de la république nous voulons que le peuple et congolais puissent trouver n'est ce pas sa sécurité c'est ça l'unité nationale moi je suis de l'est j'ai su de l'équateur chez moi j'ai saisi l'opportunité n'est ce pas de ces micros en bandes à 4 seulement il ya de l'insécurité totale la nuit les forces négatives les personnes notamment identifiées se permettent d'aller violer les mains nos mamans nos soeurs saboter blesser la population ce n'est pas normal la situation commence à devenir général et donc nous demandons c'est ainsi l'occasion pour nous le pouvoir on sait n'est ce pas le temps en disant ceci parmi les priorités n'est ce pas de ces gouvernements qui est d'abord la sécurité à l'est de la république il ya l'insécurité en badaka quand même qu'on arrive pas tuer les gens mais néanmoins les sons sont mais les gens sont menacés la nuit et donc ces gouvernements des voyants sera accès essentiellement d'abord sur la sécurité et les socials des peuples comme l'union fait la force votre parti politique est ce que vous êtes représenté dans ces gouvernements j'ai toujours dit mon frère ami notre l'idée l'honorable constantin benghélé ne fait pas la politique pour avoir des postes non il fait la politique pour servir les peuples congolais il fait la politique pour voter des lois proposer voter et contrôler l'exécutif il se sent l'aise en étant député c'est ça même les lettres motifs n'est ce pas de notre de notre de notre parti politique nous sommes en train de soutenir les chefs de l'état pour avoir des postes non cher ami on n'est pas là l'honorable mbenghélé n'est pas là pour avoir des postes non je n'ai pas dit qu'il avait besoin des postes j'ai vous j'ai chance juste à savoir c'est un député c'est un député est représenté au sein de ce pas représenté mais je te dis c'est un député pétri d'expérience s'il y en a deux au sein de ce parlement qui ont qui ont de l'expérience mbenghélé en fait partie ça je te le dis mais il ne fait pas la politique pour avoir des postes pour son ventre non l'expérience a apporté quoi il est fait c'est pour l'intérêt des peuples congolais il a pour que sa base de meca pour que chez moi l'équateur qui est la paix pour qu'à l'est de la rue qui est la paix c'est ça l'objectif de l'homme mbenghélé sa présence au sein du parlement voilà il a il a apporté déjà quoi concrètement en termes je dirais de la production des lois en termes de réalisation même vous le savez à l'époque de ma bunda on était en train de bloquer des propositions des lois depuis qu'il est éco depuis qu'elle était là deux ans il y a que quatre lois qui ont été votées seulement mbosso deux mois seulement qu'il est là vous allez voir mais on aura mbenghélé c'est la sentinelle de sa population il y a eu des tueries à bakwankeng qui t'y a suivi récemment il était le seul qui a aussi le temps qui a parlé au perchoir de l'assemblée nationale pour décrier ses comportements comment on peut tu même les jeunes les enfants de 10 ans qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants les pauvres qu'est-ce qu'ils ont fait et l'honorable mbenghélé il est le seul qui qui défonce sa population avant qu'il soit député national avec le peu qu'il gagnait comme mandataire il fut dégé pendant neuf ans fpi je te dirais il est le seul il a laissé aussi des cadavres non c'est faux il est le seul il est le seul qui a valu cette entreprise vous et moi sommes à kinshasa j'avais entendu à l'époque palais du fpi c'est grâce à mbenghélé on a parlé du fpi en mal d'ailleurs non c'est faux et archi faux aujourd'hui là ils sont en train de recouvrir faire les recouvrements forcés qui a donné ce prêt là c'est mbenghélé si vous passez là bas tu leur demandais quand tu leur demandes qu'on te dise s'ils ont financé combien de projets ils vont te dire non nous sommes en train de voir comment ils vont gratter leurs têtes soutenir les dossiers des ils ont financé les projets 100 jours non et avec les surfacturations construction des autres débats des séjours des routes c'est pas ça notre débat j'étais avec ici j'avais visté festigé les comportements et des ce sont des champions surfacturation des docteurs même en surfacturation mokenghélé a été réhabilité avec des millions six amis de là c'est dommage pendant que chez moi à l'équateur il n'y a pas d'école chez moi inghende j'ai pas d'école chez moi et un goût il n'y a pas d'école chez moi et son bon cas ça il n'y a pas d'école oh là là mais ici à l'emba des millions six amis dollars et bien on va parler des ou il y a bien avant cela il y a eu une question qui suscite qui suscite aujourd'hui de la polémique c'est la question relative à l'élection des dieux de nekalouba au niveau de la cour constitutionnelle il ya quelques juristes quelques constitutionnalistes qui aujourd'hui s'opposent à cette élection ils estiment que ça viole même les la loi ça viole la constitution alors maître junior vous comme juriste s'il faut aujourd'hui analyser ou comment dire cette question en une minute qu'est ce que vous pouvez dire ce sont des juristes en quête de positionnement comment ça les procès en bataille t'enquête de positionnement non laissez moi te dire cher ami il fait partie le président de la cour constitutionnelle avait l'étape les affaires c'était en juillet 2020 l'article 40 non non la non non l'article 40 bien sûr de la loi organique portant fonctionnement n'est ce pas de la loi du fonctionnement de la cour constitutionnelle stipule que six mois après l'on sera l'on est obligé de pouvoir choisir un autre président ok d'ailleurs je dirais nous sommes en retard les élections devraient être liées devraient normalement être organisées depuis le mois de décembre ou janvier 2021 ça c'est l'article 40 de cette loi la loi organique ils ont passé le temps cher ami mais aujourd'hui nous sommes au mois d'avril on est venu organiser on a organisé les élections ils veulent critiquer pourquoi l'élection ne s'est fait d'ailleurs cette élection n'a pas été organisée cette élection a eu lié en huis clos c'était les neuf membres qui composent cette chambre cette cour ils étaient enfermés ils ont organisé les élections et l'éminent professeur l'éminent juriste kanouba du bois c'est lui qui a écrasé c'est lui qui a épaté c'est lui qui est passé comme président d'ailleurs c'est une c'est une occasion pour nous le parti politique l'union fait la force nous soutenons n'est ce pas nous félicitons le le nouveau président de la cour conventionnelle kanouba parce qu'il mérite l'homme qu'il faut la place il semble qu'il n'a jamais été magistrat il n'a pas fait une très longue carrière il est juge il est juge à la cour conventionnelle vous voulez vous pouvez poser des questions c'est à moi de répondre moi je ne peux pas se vous poser mais par élégance il est qui à la cour conventionnelle il était qui à la cour conventionnelle on va parler de willy bakonga je préfère qu'ils ont aussi qu'on a dit qu'on a la mamba willy bakonga maîtresse junior aux a qui offront aux a qui parmi bateaux mais n'a qui combat pour la réussite et à gratuité de l'enseignement il y a un ou deux mois où l'on a condamné tout un rapport toujours à gratuité d'enseignement milliards de francs volatilisés comme ça gratuité de l'enseignement est pataugé banque mondiale a suspendu la même financement et curieusement aujourd'hui willy bakonga qui a été interpellé dans l'ivra justice à katissi braza quand il y en a 2 millions de 2 millions de dollars qu'on a il fais on a tant qu'on va prendre arrestation et puis on a dit qu'on n'y va pour sa ville blékyo on a aussi les a qui bonnes premièrement on a rebelle que la fatigue ma beaucoup la bête il y présente le blik ma beaucoup portant aux présents l'église le blékyo on n'a pas de blocage l'église le blékyo on n'a pas de blocage objectif français de l'akibongo il fallait qu'il chauffe dans l'état de l'inspiration d'un zabe de dieu aïe puis ça y est mettre fin à la coalition on a l'article 43 la constitution lebi sur la gratuité de l'enseignement c'est depuis 2005-2006 que tu votas à la constitution la biseau et tu as oublié tu fais quoi appliquer Félix a sali miracle l'état a juste quoi appliquer cette disposition constitutionnelle quoi tu as appliqué tu as allégé ma parent l'état a juste la charge et la classe parce que m'au coïncule les alliés au temps qui s'abandonne les alliés dangerés lobby éducation les alliés prioritaire des priorités m'au coïncule les alliés d'ambassalaya m'au coïncule les alliés qui appliquent l'article 43 à l'obby gratuité de l'enseignement l'élégance l'élégance m'au coïncule 40 élèves m'au coïncule 400 école officielle les alliés que qu'on reconnaître les efforts bonne foi la volonté politique qui est chef de l'état mais un aventurier m'au coïncule désigné par l'FCC c'est un aventurier je pèse mes mots vous dites pas qu'on a un aventurier élégance telle élégance à ce mérite un autre un aventurier m'au coïncule un ministre de l'état oh la la temporisé temporisé ça émerve les esprits un escroc nous sommes à la télé un peu un peu déretenu et ce que ça passe il y a un peu que les élégants il y a un intérêt pour moi il va saper il va se saboter avec son chef de l'état vision c'est il va il va il va l'impression l'encoulé il va ça court dans le tableau, c'est un voleur. Oui, mais c'est un voleur. Le tribunal a décidé de nous assurer. Oui, mais c'est un voleur, je l'ai dit et je m'assure, c'est un voleur. Pourquoi je dis que c'est un voleur? Tant là-bas, fausse facture, on va présenter. Maison Bonheur, je crois. Alors, il y a un évité. Il y a un surfacturé. Il y a un falsifié. Il y a un peu comme moi, ma facture, mon frère. Oui, il y a des personnes qui sont mes intentions. Je n'ai pas l'intention. C'est un bon, ceci, c'est là, un enseignant, l'homme qui... Je suis contenté, parmi ma meilleure juristique. S'il te plaît, si tu es déchaîné, pardon. Je suis contenté, parmi ma meilleure ministre, il y a le coup de taille qui m'a dit. Il y a un sabotage de la gratuité d'enseignement. Je ne sais pas ce qui est. Tata, il y a un autre. Alors, c'est un avocat. Il y a un avocat. Il y a un mécanisme. Peu, on m'a dit que Dieu aime le pays, Dieu aime la RDC. Nzambie, il y a un Congo. Et avec Félix, il y a un bon gars. Mangez la foi. Il y a un bon gars, il y a un bon gars. Même si tu as un sal, il y a un bon gars, il y a un bon gars, mais Nzambie, il y a un tas de l'avis. Papa, il y a un cali. Oui, le gars, il y a un bon gars. Papa, tu as un bon gars, il y a un bon gars. Imaginez-vous. Un homme d'État, ministre d'État, député provincial, député national, sénateur. La sécurité vient au niveau à frontière ne s'est posé problème. À quoi l'on prépare ? Vous avez vu, wow. Vous avez vu, vous avez vu. Il y a des millions. Il y a des millions. Il y a un blanchiment de capitaux à cause de la poursuivie de ma infraction. Il y a des millions de lois dans la valise. Il y a des millions. Un villageois, il y a des millions. Ces messieurs ne m'ont jamais convaincu. À convéguer dans les lois à mon côté. À convéguer dans les lois à mon côté. Je répète, c'est un villageois. À côté, il y a des millions dans ma sac. Il y a des lois. À mon singe. À mon singe. Il y a des lois. Je répète. Il y a des lois. 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 Tout le monde. Ceux qui se sont trempés et qui se sont condamnés à un détonnement de la République, c'est vrai qu'ils ont pierre peine à 20 ans. Mais aussi confisquer son villageois. Il y a des lois. 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 C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Un dieu politique. Il y a des lois. 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 Oui. Oui. Un petit villageois qui est venu détourner l'agent de l'Etat comme ça, il va contribuer pour les Congolais. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a ma copine qui est venu qui est venu qui est venu. Pourquoi ? Vous allez répondre. Vous allez répondre. Tout c'est trop. Un peu dérété, maître. C'est le président de la République. Il y a un souci. Félix, il y a des lois. C'est le président de la volonté. Il y a un émire à la FCCO. Il y a un émire et il y a un émire à la République. Félix, il y a un émire à la République. Il y a un émire Vraiment. Quand il y a des lois à la possibilité de créer une majorité. Il y a une possibilité. Il y a un émire à la République. Mais non, je ne sais pas que ce n'est pas que ça. Je ne sais pas alors à part où il y a quand même un problème ciblé par la justice non mais il était libre mon frère il faut il faut qu'on respecte le droit d'autrui ok il était libre alors mon père de la mort mais disait de la vie monte monte il en restera toujours quelque chose qui pouvait croire qu'un jour Yéna n'yoyo John Numbi, le tout puissant Asakani nabiso Na la police, asalembi Tekken armé, abomi Chebeya, de toyokak Le loyo akomokima Bako zwaye il va répondre Mboko ezaya n'zambi Mboko ezaya okkultiste Mboko ezaya tombalata Kravate rouge Kalevti l'obo Kalevti l'obo Kalevti l'obo Ako zwa ma Ako zwa ma Ako kima ya desi libella Kulutu nabiso Oronarengwanda Kima kaya desi libella Soukawapi Soukawapi Onarengwanda Aranda kama lil Alors Albert Yuma Les tout puissant Tout puissant msoussoui Yéna jekamine Seul dieu qui est le tout puissant Mon frère T'es ben on va tout puissant On va tout puissant Créé par Kaby Yéna jekamine Ba bradé Ba minéré Comme pas possible Et Sans ambas J'ai l'obtenu Overtement D'ailleurs Moi j'aurais même souhaité Qu'avec de telles révélations Le procureur général A se saisir Dans ma dossier Bapoto La base Kronio Soba expatrié Oba zwa Bakari On a Le alofi Ofele Papa Yo Mboko Kaya maréchal Mboko 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 Il y avait La mauvaise foi Sabotage Très bien Le mission terminée Le mission terminée Mboko Comme d'habitude La caméra est là devant vous Votre dernier message au public Et puis on va se séparer Je suis très estomaqué De voir Ceux-là Que nous vivions avec eux au Congo On les croyait comme si c'était nos frères Or c'était les ennemis Les loups Les méchants Les gens qui ne voulaient pas Ce pays Puissent avancer Les gens qui ne voulaient pas Voir le développement De la RDC Ils se sont distribués La richesse De l'autre pays Et voyez-moi Avec cet escroc Cet aventurier De Willy Bakonga Qui se permet De fuir avec Les 10 millions de dollars L'argent L'argent des pauvres Concriables Congolais Voilà Et je vous dis Avec le président Félix Ce pays va aller en avant Le Congo va se développer Maître Junior Bakoke La merci de votre passage C'est moi qui vous remercie Ensemble avec votre parti L'union fait la force Très bien Fin de cette émission Au revoir d'ici là Portez-vous bien